Sous-titrage MFP. Heureuse de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Joléo, débutant cette édition au Palais de la Nation, où le président de l'ARDC, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, a décrété officiellement, le lundi 3 mai 2021, le tas de sièges dans deux provinces, à savoir le Nord-Kivu et Litori, le chef de l'État, qui s'est dit déterminé à ramener la paix dans la partie Est de la République, après une ordonnance présidentielle pour accompagner cette mesure suivie. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, est meurtrie depuis plus de deux décennies, par une insécurité persistante dans sa partie Est. Les conséquences sur nos frères et sœurs de l'Est, mais aussi sur l'écosystème et l'image de notre pays sont incalculables. Devenu le point d'éclosion des mouvements rebelles et des groupes armés, ainsi que le point d'entrée des forces négatives étrangères qui y sèment la désolation, la partie Est de notre cher et beau pays est aujourd'hui stigmatisée pour des pillages et des exactions dont sont victimes ces populations. Cette image est cornée, dont la conséquence immédiate et la méfiance de l'opinion tant nationale qu'internationale n'est pas de nature à favoriser le développement et le bien-être des populations congolaises. Ceci implique qu'aucun Congolais digne de ce nom ne devrait rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe depuis trop longtemps dans cette partie du territoire national. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime face à vous, j'ai à l'esprit mes engagements solennels pris lors de la course à la magistrature suprême et que j'ai réutérés lors de mon investiture. L'un de ces engagements fermes était de déployer toute mon énergie et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mener une lutte acharnée contre l'insécurité qui sévit à l'est du pays, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives qui y ont élu domicile ou en ont fait leur base arrière. Pour cela, je salue la bravoure de nos vaillantes forces armées qui se battent jour et nuit pour nous assurer l'intégrité de notre territoire national et protéger nos populations contre les attaques de ces forces négatives. En outre, je réaffirme ce jour, en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, ma décision que j'annonçais il y a quelques jours d'aborder de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme, de violence, bref, d'insécurité à l'est du pays. Mes chers compatriotes, je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est. Attentif et sensible à ce que réclame mon peuple, j'entends le cri de détresse de notre population en général et je ressens en particulier les douleurs qu'éprouvent nos mères, nos sœurs et nos filles dans ces provinces ravagées par la barbarie. En effet, depuis ma tournée à l'Est du pays lors de la dernière campagne électorale, jusqu'aux récentes consultations nationales, j'ai mesuré les attentes de la nation tout entière pour que soient définitivement mises hors d'État de nuire toutes ces forces négatives d'où qu'elles viennent et que ce soit enfin rétabli la paix durable à l'Est du pays. Cette paix est la condition sine qua non de notre bonheur et du développement de notre pays. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles, me conférez par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la Défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de Litorie et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaises et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. A cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. A la classe politique tout entière, de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias, d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales, de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. A toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. A la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'ordonnance présidentielle portant modalité de la mise en œuvre de l'état de siège dans le province des Litoris et du Nord-Kivu attribuée au gouverneur militaire à la tête de ces deux entités du pouvoir exorbitant le gouverneur au rang pour ailleurs la charge de conduire les opérations. Le gouverneur militaire s'est rensecondé par le vice-gouverneur policier scellant la même ordonnance. Ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées spécialement en ces articles 2, 14, 5, 7, 9, 12 et 124. Vu la loi organique numéro 11-013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise spécialement en ces articles 14, 18, 80 et 81. Vu la loi numéro 23-2002 du 18 novembre 2002 telle que modifiée et complétée à ce jour portant code judiciaire militaire spécialement en ces articles 15, 173, 224, 306, 308 et 316. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement en ces articles 62, 63 et 64. Vu l'arrêt sous R.Const 61 TSR du 30 novembre 2007 de la Cour suprême de justice, toute section réunie, siégeante en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur du Congrès. Vu l'arrêt sous R.Const 1200 du 13 avril 2020 de la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité. Considérant que la situation qui sévit dans la province de Littouri et dans la province du Nord-Kivu est de plus en plus préoccupante de par sa nature et sa gravité et qu'elle constitue d'une manière immédiate une menace contre l'intégrité du territoire national, affectant ainsi le fonctionnement régulier des institutions. Considérant les conséquences néfastes de la crise sécuritaire provoquée par ce cycle récurrent de violence qui impose la prise de mesures exceptionnelles en vue d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Vu la nécessité et l'urgence, après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. L'état de siège est proclamé sur toute l'étendue de la province de Littouri et de la province du Nord-Kivu pour une durée de 30 jours à dater du jeudi 6 mai 2021. Article 2. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de Littouri et du Nord-Kivu, celles des entités territoriales décentralisées et déconcentrées des dites provinces seront remplacées par les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et ou de la police nationale congolaise désignée à cet effet. Article 3. L'action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires. Article 4. Pendant cette période, en aucun cas, il ne sera dérogé aux droits et principes fondamentaux si, après, 1, le droit à la vie, 2, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 3, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, 4, le principe de la légalité des infractions et des peines, 5, les droits de la défense et le droit de recours, 6, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette, 7, la liberté de penser, de conscience et de religion. Pendant la période de l'état de siège, les immunités et autres privilèges de poursuite ne sont pas d'application. Article 5. Les mesures prises en application de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets après l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en est autorisé par prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a déclaré la fin de la 12e épidémie d'Ebola en RDC. Ces dernières ont insisté sur l'après-épidémie, notamment en maintenant le mécanisme d'Alect. Cette épidémie apparue un an après la 10e dans la même province du Nord, Kivu a fait 6 morts parmi les 12 cas testés positifs dans 4 zones sur 34 de santé que compte la province. Chers compatriotes, La République démocratique du Congo a connu depuis le 7 février 2021 la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola. L'actuelle épidémie a sévi dans la province du Nord-Kivu et plus particulièrement dans 4 zones de santé, à savoir Biena, Boutembo, Katwa et Moussienene. Elle est survenue environ 8 mois après la 10e épisode de maladie à virus Ebola qui a sévi dans la même province du 1er août 2018 au 24 juin 2020. Cette 12e épidémie de la maladie à virus Ebola, déclarée dans la province du Nord-Kivu, avait la particularité de s'étendre dans les zones de santé au contexte sécuritaire volatil, ce qui a constitué un défi majeur dans la mise en œuvre des activités de réponse dans un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures. Par ailleurs, la réponse à cette épidémie a été influencée par l'expansion de la pandémie de la COVID-19 qui n'a pas épargné notre pays. La mobilité de la population vers les provinces voisines, Ituri et Sud-Kivu, pays voisins, Ouganda et Tanzanie, a exigé aux équipes de riposte un degré de professionnalisme et d'engagement élevé en vue de contenir l'épidémie dans les limites de la province du Nord-Kivu et dans les zones de santé affectées. Quatre zones de santé sur les 34 que comptent leurs provinces ont été affectées, avec un total de 12 cas, dont 6 décès, soit une létalité de 50% et 6 survivants. C'est l'occasion pour moi d'exprimer, au nom du gouvernement, toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. Chers compatriotes, la riposte à cette douzième épidémie de la maladie à virus Ebola a une fois de plus bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Sekeli-Chulombo, qui de nouveau a chargé le ministre de la Santé et le gouvernement provincial du Nord-Kivu de coordonner les actions de réponse. Ainsi, la Direction générale de lutte contre la maladie a apporté son expertise technique à l'équipe provinciale pour une réponse appropriée à cette épidémie de la maladie à virus Ebola. En ce lundi 3 mai 2021, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la douzième épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Je remercie particulièrement la Division provinciale de santé du Nord-Kivu, les espères au niveau national, ainsi que les équipes qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Je salue singulièrement l'engagement du gouverneur qui a, dès la déclaration de l'épidémie, dépêché à Boutembourg le ministre provincial à la Santé à qui je présente, au nom du gouvernement, mes vives félicitations ainsi que la reconnaissance de toute la population congolaise pour ses bons et loyaux services. Je remercie les prestataires des soins de Première Ligne, les régles communautaires, ainsi que les cadres nationaux et provinciaux qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au risque de leur vie. La victoire sous cette crise sanitaire tient aux acquis de la dixième épidémie gérée par le secrétariat technique de la Riposte, mais aussi de la résultante de la coopération internationale. Je salue l'engagement de nos partenaires qui ont apporté l'appui technique et financier nécessaire pour vaincre la présente épidémie dans un temps record. Nous vous en sommes reconnaissants. Chers compatriotes, malgré le contexte sécuritaire et l'influence de la pandémie COVID-19, la rapidité et l'efficacité de la Riposte mise en place par le gouvernement et ses partenaires ont permis de vaincre cette épidémie en moins de trois mois. Nous retiendrons également que le facteur de succès majeur de la Riposte à la douzième épidémie de la maladie à virus Ebola a été lié entre autres à la disponibilité du vaccin et des médicaments spécifiques contre la maladie à virus Ebola, ainsi qu'à l'appropriation des actions de réponse par les équipes de zones de santé et la communauté. Néanmoins, le risque élevé de résurgence des épidémies reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé. Ainsi, nous recommandons aux autorités sanitaires locales de continuer à maintenir les mécanismes d'alerte et de surveillance à base communautaire afin de rester vigilants pendant toute la période de la préépidémie à maladie à virus Ebola. De ce fait, nous rassurons la population du Nord Kivu qu'une équipe continuera de soutenir le transfert de compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de cette riposte. Chers compatriotes, au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, notre pays, la République démocratique du Congo, a continué à faire face à la pandémie COVID-19. Pour vaincre ce fléau, la population congolaise est conviée à respecter scrupuleusement les gestes barrières édictés par les autorités politico-sanitaires. Et dans le même élan, j'encourage, en matérité de ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, la campagne de vaccination en cours qui a commencé le 19 avril à Kinshasa. Avec le même engagement et la même détermination, nous vaincrons la COVID-19 et les autres problèmes de santé qui menacent le bien-être de nos populations. Que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. L'Union Sacrée de la Nation de Félix Tshisekedi va bientôt se doter d'une charte sur demande du chef de l'État. Le leader de l'Union Sacrée se sont renus lundi 3 mai 2021 pour tabler sur la formation d'une équipe d'experts qui devra élaborer les projets des chartes. Cette réunion élargie est la toute première depuis les adhésions massives au sein de l'Union Sacrée. Le secrétaire général de la Conférence épiscopat nationale du Congo à Bédonan Sian Solé, accompagné de son homologue de l'Association des conférences épiscopat d'Afrique centrale, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale leur copie de rapport de la mission qu'ils ont effectuée à l'Est de la République. Cet mémorandum a été déjà remu au président de l'RDC. Comme vous le savez, les évêques membres de la Senko avaient pris l'engagement d'accompagner les institutions de l'État pour le bien-être de la population. Et le Parlement, c'est une de grandes institutions qui mérite l'accompagnement de nos pères évêques qui ne sont pas politiciens, mais qui veillent sur le même peuple dont sont chargés les députés. Alors, pour cette fois-ci, c'était par rapport à la situation de l'Est. Nous ne pouvons pas dormir tant que la situation n'évolue pas là. Vous avez suivi dernièrement, on a même tué un religieux. C'est un musulman, demain ça sera un catholique, ça sera un protestant, donc nous sommes tous concernés. Nous avons salué la dynamique mise en place par le président de l'Assemblée nationale pour, jusqu'à dilagenter, une enquête parlementaire à l'Est. Bien avant ça, la CEAC, l'Association de conférences épiscopales d'Afrique centrale et la Senko, avaient dilagenté une mission de réconfort et de solidarité à l'Est. Et fort de cette mission, ils ont fait un plaidoyer adressé le 20 février au chef de l'État et ils avaient pris l'engagement de faire le même plaidoyer auprès d'entre autres du Parlement et du gouvernement. Alors, je suis venu remettre au président de l'Assemblée nationale le plaidoyer de la CEAC et de la Senko. Je devrais être accompagné par le secrétaire général de la CEAC, M. l'abbé Jean-Pierre Badidi, qui est retenu à Bruxelles. Donc, le contenu de ce plaidoyer des évêques comme contribution à la mission parlementaire à l'Est. Donc, nous estimons que les informations que nous avons recueillies pourront servir aussi. Au total, deux civils ont été tués et trois grèvement blessés lundi 3 mai dans la soirée dans une nouvelle attaque de rebelles dans la localité des Matumbi en regroupement des Batangui dans le territoire de Béni, aux provinces nord-tivou. C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada